Le coup d'envoi à Gaston Médecin, 28e journée de Betclic Elite Monaco-Nancy. Monaco qui veut rester invincible à la maison et qui veut se venger d'être tombé sur le parquet de Gentilly. C'était la première défaite de la saison en Betclic Elite. Clemons. C'est Juan Johnson pour le premier tir. Il était un bon mètre et demi derrière la ligne. Et Nancy peut repartir avec la banca. Bruno Saint-Galamata qui se retourne. Joli. Les Lourains vont-ils voir les Monegas rester à zéro ? C'est maintenant le premier panier Monegas pour de la tasse contre les Younas. Les lignes ne sont pas pressées. Ils vont se resituer avec Mike James. Petit Younas. Et près du cercle avec la faune. John Brown. John Brown, deux points. Ils se sont très bien resitués là où on aurait pu prendre un shoot par Mathieu Strasel dans le coin. La défense de Nancy est aspirée. Trois défenseurs. Johnson. Ils cherchent à alerter leurs intérieurs. A essayer de trouver Thompson. Nous s'engala un matin mais ce sont des passes peu évidentes. Et Mathieu Strasel donne le premier avantage du match à Monaco. Au 6-0 de Nancy répond le 7-0 de Monaco. Chris Clemens. La longue distance et surtout la claquette d'Omenaka. Clemens. On descendu sur Omenaka face à dans la tasse Mote-Younas. Ils viennent repartir en arrière. Calais beau le cœur. Passé face à Mote-Younas et quelle claquette. d'Omenaka. Un rebond offensif posé. Un rebond offensif claqué. Voilà Monaco. Qui est à plus 7. Dans ce premier quart-temps. Clemens encore. Mais cette fois-ci c'est dedans. Clemens qui écarte de manière véhémente. Mathieu Strasel et qui met derrière Chris Clemens. et Nancy est dans le rétro de Monaco. Peter Cordelli qui va se retourner. Incroyable Peter Cordelli ce qu'il a fait. On déséquilibre. Il ne savait plus où il allait. Voilà ce qu'on aime voir après manger le dimanche. Et on rajoute quasiment nos heures du premier quart-temps. un tir de Jordan Lloyd. Clemens. 11 points pour Chris Clemens. 31 à 29 pour les Monegasques. Nancy qui peut revenir. à hauteur la vitesse de Caleb Walker. Personne pour arrêter Caleb Walker. On n'a pas si fait la faute de Jaron Blossom Game. Caleb Walker a continué sur sa lancée. 31 partout. Et voilà le pivot jamaïcain. On en friche qui défie Peter Cordelli. Un spin sur lui-même. Et Nancy est devant. Clemens. Vraiment beaucoup de tickets shoot pour Chris Clemens. Celui-là va coûter la contre-attaque de Mike James. Nancy qui repart aussitôt. la vitamine. Mais la vitamine a refusé. On va s'approcher. On va s'approcher. Et à côté. Récupération. Finalement Danteol qui va marquer avec la faute. La bancaire. Voilà. Ça, ça peut relancer Nancy après deux échecs de loin. et un pourcentage terrible pour Godwin au Menaka en bête clique elite cette saison. 46% à Bourque. Allez, hop ! Pour avoir un leader à la fin des 20 premières minutes. Jordan Lloyd s'en occupe pour Monaco. Clemens retrouve Thompson. C'est bien joué pour aller chasser Tyron Johnson. Sur un Thompson avec Chris Clemens. Clemens qui a mis l'hésitation et oui, bien joué. Ballon en hauteur. En hauteur, la main gauche de Thompson fait le nécessaire. Natas Moteunas trouve John Brown. Cette fois-ci, la faute sur John Brown. le Pagnacombe au guerrier. John Johnson ne prend pas l'écran. Attends la banca. La banca en vitesse et Omenaka sur Godwin sur Godwin Omenaka. Évidemment, ballon dans les mains de Clemens. Il n'a pas pu dégainer. C'est Tyron Johnson qui va s'en charger. Et Nancy est devant grâce à Tyron Johnson. ils vont se mettre à l'écouir très fort. L'énoncé un surtout si Chris Clemens en met un sixième. Et oui, le sixième pour Chris Clemens. 6 sur 11, un 3 points. Alors, réaction monégasque. Pas sur ce tir de Strasel. Pas sur ce rebond de Mame Jaïté. Mais sur la troisième chance de John Brown. Très au total à Gaston Médecin. Chéron Thompson qui passe dessous. Mame Jaïté qui n'a pas fermé la porte complètement. En puissance et on va l'accorder. Ce panier à Yacouba Ouattara. Il a un record de la saison à aller chercher. Les 35 points de la Dierifi. J'y ai cru. J'y ai cru. J'étais à deux doigts de vous casser les oreilles. Si jamais ce ballon venait filocher, ça n'a pas été le cas. Mike James pour ramener Monaco à deux points. Comment friche la vitesse ? Tyren Johnson a été laissé tout seul. Les monégasques vont avoir les remontrances de Charsel au Branovic. Tyren Johnson. Tyren Johnson. Le décalage est fait. et Bruno Cingalamata qui n'a plus qu'à claquer. Il joue bien. Il joue bien. Les Nancyens profitent maintenant aussi de la menace énorme qu'a représenté Chris Clemons pendant 30 minutes pour trouver d'autres joueurs. Le ballon intercepté par le Snuc. C'est reparti. Tout de suite, Clément Friche. vers les deux pieds. Clément Friche pour le poster. Mike James qui cherche un partenaire et qui le trouve avec John Brown touché par Tyren Johnson. Il y aura lancé franc. Clément Sangalamata retrouve Friche. Voilà Clément Friche. Clément Friche, le MVP du quatrième quartan. Huit points de suite pour Clément Friche. 10 points de suite pour lui par un 10-0. Mais bon, vous m'avez compris, c'est lui qui a fait la différence dans ces dernières minutes. Ballon perdu par Chris Clemons. Récupéré par Blossom Game. Petit marque. Et Nancy va venir choquer le Rocher. Chris Clemons il n'a pas envie de lâcher le ballon. Tyren Johnson pour les 100 points. Ben voilà, 100 points en plus pour Nancy. Le repas était copieux. Le repas était gargantuesque. Nancy est la première équipe à faire tomber Monaco à Gaston Médecins. 186, Nancy qui aura gagné à l'aller et au retour contre les champions de France, contre le leader de la Bête Clique Elite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.